Hello, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo présentation de matériel. Du matériel que je connais un petit peu, mais pas trop. Qui m'ont été envoyés par la marque Lightwish. On en entend parler en ce moment pas mal de cette marque. Ils font pas mal de produits différents. Qui ont l'air super sympas de ce que j'ai vu sur les autres chaînes Youtube. Donc pour ma part ce sont du coup les feutres acryliques. Donc on a les super golden marqueurs. Voilà il y en a 12. Donc ce sont des métalliques. Et les 60 acryliques marqueurs. Donc ce sont des broches double pointe. Voilà donc au niveau des prix. Donc vous les avez sur Amazon. Je vous mettrai les informations en barre d'infos. Donc ceux là les 60 couleurs. Vous les avez sur A39,99. Et les métalliques les 12 couleurs A21,99. Donc voilà pour les prix. Donc c'est la marque Lightwish. Mais de ce que je comprends c'est aussi les Wanda. Je saurais pas dire mieux que ça. Donc je pense qu'ils ont plusieurs produits intéressants. Vous pouvez retrouver des pastels, des aquarelles, etc. Donc du coup on va partir sur une présentation de ça. Moi je connais pas trop les broches. J'en ai pas. Donc ça va être une découverte pour moi aussi. On va faire un nuancier et on va tester sur un colo. Voilà. Et d'ailleurs pour ça je me suis dit ce qui était intéressant pour les broches et surtout quand on a par exemple des fonds un peu vides et qu'on veut rajouter un petit peu d'éléments. Donc c'est pour ça que j'ai sorti un Lulu Mayo. Donc j'ai pris le licorne. Attendez j'en ai vu. J'ai pris le millier de licorne celui-ci. Avec ce colo là. Donc j'ai déjà fait ma base à l'aquarelle. Et puis on viendra tester ces feutres là. Donc on fera un petit peu des deux. Donc au niveau de la présentation du produit. Donc là vous avez une boîte comme ça. qui est assez solide. Vous avez le nuancier ici. Des cases vides d'air pour faire votre propre nuancier. Donc on va sûrement le faire ensemble rapidement. J'ai pas envie de passer des heures dessus. Et après vous avez du coup les feutres qui se présentent comme ça en double pointe. Donc ils sont assez grands. Si je compare par exemple avec... Moi je suis une adepte des artistros. Donc on va comparer. Hop. Voilà. Un artistro. Et pour ceux qui ont des POSCA. Un POSCA. Un PC1M. Voilà. Donc au niveau de la contenance. Je sais pas trop combien de temps ça peut durer. Mais parce que de ce que je vois c'est que... Vous avez deux couleurs en fait par feutre. Alors là on le voit pas trop. Mais ici c'est plus clair. Et donc voilà la mine. Donc on va voir si elle est souple. Voilà. Donc il y a deux couleurs. Donc je suppose que c'est coupé en deux. Donc à voir sur la durée. Dans le temps du produit. Et pour les Golden. Donc de ce que j'ai vu. Ils sont comme ceci. Dans une boîte. Et ils sont chacun emballés dans un plastique. Donc je vais les ouvrir de mon côté. Comme ça on va pouvoir les tester ensemble. Voilà. Donc bah écoutez c'est parti. Merci. 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 Donc du coup j'ai ouvert tous les feutres. Alors j'avoue que moi au niveau des métalliques. J'en ai quelques-uns de chez Action. Mais qui ont un peu mal vieilli. Et sinon j'utilise essentiellement ces deux là. Les artistros. L'argenté il est super. Le doré aussi. J'aime pas trop les poses qu'il y a. Donc j'ai ces deux là. Donc bah écoutez ça m'en fait plein de couleurs. Donc c'est plutôt cool. Pour faire des petites touches dans les couleurs. Donc on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc j'ai préparé ici ma petite feuille pour le nuancier. Donc là c'est parti. Hop. Je sais pas s'ils ont des noms. Je pense pas. Attendez je regarde. Non. Donc il faut les activer. De ce que je comprends. Donc bah je vais les activer. Ok. Bon. Ils étaient un peu longs à s'activer. J'avoue. Là j'ai fait mon sport des bras pour la journée. Mais de ce que j'ai vu. C'est que en plus d'être métallique. J'ai l'impression qu'ils ont des petites paillettes. Donc c'est parti. Donc ils ont pas de nom. Donc vous avez un côté. Voilà je l'ai mis sur feuille blanche et sur feuille noire. Comme ça ça nous permet de voir. Alors sur le paquet ils disent également. Mais ça je pense que c'est valable pour pas mal de filtres acryliques. De les conserver à plat. Pour les artistes trop. Moi c'est ce que je fais depuis le début. J'ai aucun souci. Si ce n'est un verre qui est un peu fui. Mais c'est bien de les conserver à plat. Parce que du coup ça évite à la peinture qu'elle stagne au fond. Au fond du feutre. Et que bah du coup vous ayez du mal à mélanger la peinture. Et du coup bah c'est plus très opaque quoi. Donc je pense que c'est un peu pareil pour tous les feutres acryliques. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont conservés les Posca chez Cultura. Donc je vous invite vraiment à mettre vos feutres acryliques à plat. Pour une durée plus importante je trouve. Profaites comme vous voulez. Mais voilà les couleurs elles sont vraiment sympas. Franchement pour ajouter des petites touches. Métalliques. Un peu pailletées dans les colos. J'aime beaucoup. Moi je mets beaucoup d'argent, de doré. Et avant j'avais un verre de chez Action que j'ai fini. Donc je mettais beaucoup de verre aussi métallique. Mais du coup là je suis trop contente parce que j'en ai retrouvé un. Sur le noir c'est très beau. Franchement je pense... Je pensais à mes mandalages et coloria là avec les fonds noirs. Oh le bleu il est superbe. Ça pour faire des petits reflets dans l'eau ça peut être super sympa. Et puis je m'attends... Enfin je pensais que les couleurs allaient être plus foncées. Et en fait non. Je les trouve quand même relativement... Relativement claire. Et j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous montrer de plus près. Donc voilà ce que ça donne. Donc on est vraiment sur... Sur de métal j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes. Alors après à voir combien de temps ça dure dans le temps. Si ça ne sèche pas. Je ne pense pas si vous les conservez correctement à plat comme ils le disent sur le paquet. Mais ouais j'aime beaucoup. Franchement dans les colos je vais m'amuser avec. Donc ça c'est bien. Je suis contente. Hop. Donc ça. Arrangeable. Le seul inconvénient pour l'instant que j'ai à dire c'est qu'ils sont assez longs à s'activer. Voilà. Faut y aller. Mais autrement ça a l'air hyper sympa. Ensuite du coup pour les acryliques. Marqueur classique. Double pointe. Donc il y a 30 feutres avec du coup 60 couleurs. Donc voilà le nuancier qui nous fournit. Alors de ce que je vois c'est que ce qui est intéressant c'est qu'il y a pas mal de teintes naturelles. Vous voyez il y a pas mal de vert. Ici, ici. Pas mal de teintes un peu neutres. Donc on n'a pas voilà. On a un rouge et c'est suffisant. On a un jaune après c'est des orangés. Ouais il y a un jaune ici aussi. Je pense que c'est suffisant. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc au niveau du nuancier. Donc moi je vais le faire sur la carte. Je me centre. Voilà. On va faire juste quelques couleurs ensemble histoire de voir juste comment le feutre se comporte. Et puis je vous mettrai la suite du nuancier à la fin de la vidéo si vous souhaitez le voir en accéléré. Donc là j'ai pris... Voilà. Vous avez les numéros du coup sur les bouchons. Donc j'ai pris le 305. Donc c'est le pink. Donc là il n'y a pas besoin d'activer. Ok. Très sympa. Je pense qu'il faudrait mettre... Ouais. J'ai mis deux couches. Et le 304. Ouais. Alors du coup voilà. C'est ce que je craignais un petit peu avec les feutres brush. C'est au niveau de l'opacité. Testeras sur un colo. Mais on voit au niveau du carré que c'est pas très opaque. C'est pour ça que je m'étais dit que faire des rajouts ça pouvait être intéressant. Plutôt que de faire du détourage. Ensuite là j'ai pris un fond. C'est donc le 332. 332. Où est-ce qu'il est ? Ah celui-là il est pas mal. Ouais donc les plus foncés sont beaucoup plus opaques. Ce qui est logique. Et le 311. Et je sais que j'ai des copie-notes qui utilisent ce genre de feutre dans les mystères. Et c'est vrai que ça rend super joli. Donc pourquoi pas. Et là on va voir. Donc ils ont mis un doré et un métallique. Argenté pardon. Donc le 323 pour le doré. 323. Ouais c'est pas mal. Mais voilà c'est pas opaque. Si je mets deux couches. Ouais non c'est pas très opaque. Et le 322. Le silver. Le silver est sympa. Il a l'air un peu plus opaque. Donc je vous montre de plus près déjà ça. Et puis après je continue le nuancier. Donc voilà pour les teintes que je viens de tester. Donc le métallique et... Les deux métalliques là. Le doré et l'argenté. Elles sont sympas. Je préfère ceux des autres feutres. Mais pour une pointe comme celle-ci c'est sympa. Donc elle est assez grosse, assez souple. Pas trop non plus. Donc ça c'est cool. Et par contre effectivement au niveau de l'opacité. Pour les couleurs claires. On n'y est pas trop. Mais à la limite si vous ne faites pas de détourage. Ce n'est pas gênant. Pour des rajouts c'est super. Donc je vais continuer le nuancier. Je vous invite à aller à la fin de la vidéo. Si vous voulez le voir en complet. Et on va passer tout de suite au test de ces feutres. Dans un colo directement. Donc voilà. J'ai fait le nuancier. Il y a quelques couleurs qu'on peut sécher. Donc on voit que voilà. Même pour les couleurs un peu plus foncées. Au niveau opacité. Ce n'est pas forcément ça. Mais je pense que ce n'est pas forcément non plus le but de ces feutres. Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que tous les... Tous ceux que j'ai vus. Même chez d'autres marques. L'opacité n'est pas forcément au top. Donc voilà. Pour ça. Moi personnellement ça ne va pas me déranger. Parce que je ne vais pas les utiliser pour détourer. Et même pour détourer. Je trouve que la ponte est assez grosse. Donc je pense que ça peut être compliqué. Mais par contre pour rajouter des éléments. Ça peut être super sympa. Donc c'est ce qu'on va faire. Du coup. J'ai mon petit colo. Voilà. Donc je retravaillerai mes feuilles. Je pense que je vais retravailler peut-être au pastel sec. Au carbotelo. Je ne sais pas. Ou au crayon tout simplement. Et par contre. Ce qui est du fond. Je vais choisir du coup des couleurs. Et en fait je vais rajouter des lianes etc. Donc au niveau du nuancier. Par rapport à ce qu'il propose ici. Je trouve que c'est bien de le faire. Parce que les couleurs en fait ne sont pas exactement les mêmes. On est sur une teinte légèrement plus claire je dirais. En réalité par rapport au nuancier qu'ils montrent ici. Donc je trouve ça bien de le faire. Et donc là je vais choisir du coup mes couleurs. Je vais prendre le blanc. Parce que le blanc ça peut être intéressant pour les effets de lumière. Voilà. Je trouve que ça manque également peut-être d'un vert un peu foncé. Vert olive. Mais bon. C'est du détail. On va prendre le 350. Je pense que ce sera pas mal. Et je vais prendre un peu de rose. Donc je vais prendre le 375. J'avais quasiment tout pris. Et le 372. Donc moi je vais les laisser rejeter dans leur boîte. Je trouve que c'est plutôt pratique. Donc on va partir avec le plus foncé. Donc le 350. Donc en fait je vais suivre un peu le mouvement. Voilà. C'est pas mal. Vous voyez quand il n'y a pas besoin de détourer le line. C'est vraiment sympa à utiliser. Donc après voilà. Je vais retravailler. Mais c'est pas mal du tout. Et si je fais des petites. Ah ouais. C'est sympa. Vous voyez. Vous appuyez juste un peu sur votre mine. Il faut que je vois pour voir ce sens-là. C'est super sympa. J'aime beaucoup. En plus vous savez des fois je fais pas mal de colos à la peinture. Et du coup on va rajouter des petits éléments. Comme ça ça peut être sympa. Donc vous voyez le fait que on ne repasse pas sur du line. Bah on a tout de suite un effet un peu plus opaque. Et ça c'est sympa. Bah écoutez je vais partir sur ça. Je vais rajouter des petits éléments comme ça. Pareil sur le sol. On peut faire peut-être voilà. Un peu d'herbe. Donc de différentes couleurs. Alors plus vous mettez du foncé devant. Plus on a l'impression que c'est tout prêt. Plus vous mettez du clair. Plus on a un effet de profondeur je trouve. Voilà. Par exemple. Donc j'aurais peut-être dû mettre le clair d'abord. Hop. Voilà. Et encore vous voyez je repasse un peu là sur le line. Et c'est pas si clair que ça. Ouais. J'aime beaucoup. Après il faut voir aussi. Voilà la quantité de produits. Combien de temps ça dure. On peut également rajouter des petits éléments comme ça. Là je voyais bien ça sur le côté. Pour faire comme s'il y avait du feuillage. Donc voilà. Ça permet de bien retravailler en fond. Si je pars sur le blanc là. Que je mets un peu de. Ouais. D'effet de lumière. Le blanc est sympa. Après il faut voir au séchage si. Si ça perd pas trop en intensité. Si je prends un peu de rose. Pour mettre. J'ai dit le 372. Pour mettre un peu. Voilà. Un peu de fleur. Ce qui est bien également. C'est que ça sèche plutôt vite. J'aime beaucoup. Ici je prends un jaune. On va voir un peu moins celui-là. On va voir un peu moins celui-là. On va voir un peu mieux. Bah écoutez je suis super contente. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Ce que vous en pensez. Et je voulais tester le verre. Voilà. Des Golden. Et en fait je voulais repasser. Quelques. Quelques lignes. Ah c'est super opaque. Ça c'est. Ça c'est chouette. Parce que du coup. Les feuilles en noir. Je pense que je vais les faire. En. En métallique. Et vous voyez ça donne un petit côté. Fantasy au colo. C'est plutôt sympa. Je vais repasser les feuilles. Pour vous montrer un peu l'opacité. Ouais c'est super. J'aime beaucoup. Donc même les métalliques. Ils sont hyper couvrants. Je vais vous montrer ça. De plus près. Au niveau du métallique. C'est super couvrant. Donc c'est. Franchement j'aime beaucoup. Donc les feuilles étaient noires. Du coup. Elles ne le sont plus. Au niveau du feutre. Acrylique. Je trouve que ça rend bien. Le fait que les couleurs. Soit pas trop peps. En fait. Ça donne aussi un effet de profondeur. Donc ça c'est chouette. Donc je vais continuer à faire ce colo. Dans mon coin. Et puis du coup. Je vous montrerai le résultat final. Avec du coup. L'utilisation de ces feutres. Et pour vous montrer un petit peu. Tout ce qu'on peut faire avec. Mais d'ores et déjà. Vous pouvez voilà. Faire du détail. Finalement. On peut peut-être détourer. Il faut tester. Je vais voir. Là j'ai pris un colo. Un colo. C'est une mauvaise impression. Si je prends par exemple. Ce verre là. Ouais. Je suis pas sûre que ça cache vraiment le line. Vous voyez. On voit encore le trait. Donc je pense pas. A tester. Sinon je sais que beaucoup. Les utilisent. Dans les mystères. Moi je vais pouvoir également les utiliser. Dans mon Kinkade. Parce que dans le Kinkade. Je fais beaucoup d'acrylique. Je vous montre. Qu'est-ce que j'ai fait. Voilà. Je fais beaucoup d'acrylique. Et donc ça peut peut-être me servir. A faire voilà. Les bosquets. Comme vous pouvez voir ici. Il y a beaucoup de. Voilà. Il y a beaucoup de végétation. Dans celui-ci. Vous voyez. Tous les bosquets. Donc ça peut être super intéressant. Donc bah écoutez. Je vous laisse là. Vous aurez le nuancier. A la fin. Il y aura sûrement des petits rushs. De ce colo là. Et puis bah j'espère que cette vidéo. Vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. En commentaire. Ce que vous en avez pensé. Je vous mettrai. Toutes les informations. En barre d'infos. Et. Si vous avez des questions. Bah n'hésitez pas. Voilà. Bah je vous souhaite de bons colos. Et puis je vous dis à bientôt. Dans une prochaine vidéo. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada